Et puis autre fait marquant, Jean-Charles Brizard, le profil de l'assaillant, on l'entendait à travers les précisions données par Marion Dubreuil, inconnu des services de police avec un mode opératoire artisanal qui ne demande pas d'appui logistique ? Bien sûr, c'est le sixième attentat consécutif perpétré en France depuis 2019 par un individu qui est donc inconnu des services de renseignement. Ça représente à peu près 60% des auteurs d'attentats depuis Mohamed Merah. Ça veut dire que le spectre de la menace, le spectre des individus à risque s'est élargi. Et je crois qu'il convient donc d'élargir en conséquence aussi celui de la détection par les services de renseignement avec de nouveaux outils sans doute, de nouveaux acteurs également parce que ces individus, vous le rappeliez, sont dans la plupart des cas indétectables. Ils mettent en œuvre des modes opératoires improvisés, des armes rudimentaires. Ils n'ont pas de lien ni virtuel ni physique avec des organisations terroristes ou une mouvance djihadiste quelconque dans bien des cas. Et donc c'est extrêmement difficile pour les services de renseignement de détecter ce type de profil.